... Bonsoir Mesdames et Messieurs, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal de la soirée. Voici les titres. Le chef de l'État a reçu aujourd'hui l'importante délégation du haut niveau éthiopienne. Le chef de l'État a reçu ce matin la présidence d'une délégation éthiopienne de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale et démocratique d'Éthiopie, Wolkne Gebeyehu. La délégation éthiopienne a remis au président un message du premier ministre éthiopien Abiy Ahmed qui affirme l'excellence des relations entre les deux pays frères depuis toujours et qui sera renforcée davantage à l'avenir. Au cours de cette audience, le chef de la diplomatie éthiopienne a remis au président de la République un message du premier ministre éthiopien dont la teneur a ensuite été dévoilée aux médias. Le message en provenance du premier ministre éthiopien a valeur d'une réaffirmation officielle de la République démocratique fédérale d'Éthiopie quant à son attachement à la préservation et la promotion des liens privilégiés et exceptionnels qu'il allie à la République de Djibouti, a dit le ministre éthiopien des Affaires étrangères. Ce message a valeur aussi d'une réaffirmation officielle de l'Éthiopie quant à sa détermination et sa mobilisation totale à poursuivre les relations stratégiques et les partenariats gagnants-gagnants que les deux pays et les deux peuples entretiennent dans la quasi-totalité des domaines du développement, a également indiqué M. Gebeyehu. Durant la rencontre, l'excellence des relations d'intégration qui est un exemple a été donc évoqué et a été largement souligné par les deux parties. Djibouti n'a pas perdu la confiance de l'Éthiopie. La solidité des liens entre les deux pays n'est plus à remettre en cause malgré les incidents isolés. Cette confiance entre Djibouti et l'Éthiopie a été donc affirmée lors de la réunion entre le président et la délégation éthiopienne conduite par le ministre des Affaires étrangères éthiopien, le ministre des Affaires étrangères djiboutien Mohamed Ali Yousouf, l'ambassadeur de Djibouti auprès de la République fédérale d'Éthiopie Mohamed Elis Farah et la conseillère du président Fathia Djamah en prie part à cette rencontre. Le ministre des Affaires étrangères éthiopien a souligné lors d'une interview qu'il nous a accordé qu'il est à Djibouti donc dans son second pays et à la sortie donc de la réunion avec le président. Les malheureux événements qui ont récemment eu lieu à Derridaoua sont l'oeuvre d'un groupe restreint d'individus qui sont loin de refléter les sentiments de fraternité, de proximité et de solidarité qu'éprouvent très majoritairement chacun de nos deux peuples vis-à-vis de l'autre. a par ailleurs déclaré le ministre Gebeyehou. Je suis là aujourd'hui pour apporter la preuve que ces incidents isolés ne sont pas de nature à remettre en cause le caractère privilégié de nos relations bilatérales et l'engagement commun de nos deux pays à poursuivre les efforts dédiés à l'intégration économique de nos deux nations a-t-il poursuivi ? Et le ministre donc des affaires étrangères djiboutien Mahmoud Ali Youssouf qui a pris part donc à cette rencontre s'est quant à lui réjoui donc du déplacement à Djibouti de la délégation éthiopienne de haut niveau conduite par monsieur Gebeyehou. Cette visite donc a-t-il indiqué vient d'un point nommé dans la mesure ou à la valeur de démentis cinglant aux informations erronées diffusées ça et là ces derniers temps et faisant état d'une dégradation et d'une dépréciation des relations entre Djibouti et l'Ethiopie a affirmé Mahmoud Ali Youssouf. On l'écoute. Vous assurez que la présence de son excellence monsieur le ministre Warkene Gebeyehou, ministre des affaires étrangères de la République démocratique fédérale d'Ethiopie est une présence appréciée. C'est un ami de Djibouti qui n'hésite pas à faire les déplacements aussi souvent qu'il le peut afin de se concerter et avec les autorités djiboutiennes sur les questions d'intérêt commun. Aujourd'hui il est porteur d'un message du premier ministre éthiopien, son excellence monsieur docteur Abiy Ahmed Ali au président de la République et ce message comporte des volets concernant également la sécurité bien entendu et pour réaffirmer que l'excellence et la solidité des relations entre les deux pays ne peuvent pas être mises à l'épreuve en raison de ces incidents passagers. Le deuxième élément qui est important, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre région et la concertation et la consultation entre Djibouti et l'Ethiopie ce sont des traditions qui permettent aux deux pays de pouvoir gérer, régler un certain nombre de problèmes et surtout de se projeter sur l'avenir puisque Djibouti a besoin de l'Ethiopie pour son économie et l'Ethiopie a besoin de Djibouti. Tout ce qui se dit dans les médias qu'aujourd'hui Djibouti a perdu la confiance de l'Ethiopie et que l'Ethiopie va s'adresser à d'autres partenaires tout cela, je le dis et je le répète, n'est que désinformation et je pense que sa présence aujourd'hui, le message qu'il portait de son premier ministre réaffirme la solidité de ses relations et réaffirme surtout que l'avenir entre les deux pays et la coopération future entre les deux pays est au beau fixe, elle continuera dans ce sens-là. Également dans l'actualité, la république de Djibouti est classée parmi les économies les plus performantes d'Afrique. Djibouti est auréolé à la quatrième place d'un classement des pays d'Afrique en matière de croissance économique. Cette information a été rendue publique dans le cadre du rapport 2018 de la Banque mondiale prestigieuse institution des renommiers planétaires dont une de ses missions est dévolue à l'élaboration d'un top 10 des économies les plus performantes du continent noir. Dans son rapport, la Banque mondiale évalue à 7% la croissance économique de la république de Djibouti et procède à un inventaire non exhaustif des raisons à l'origine de la bonne santé de notre économie. La réalisation d'une plus grande maîtrise des dépenses, notamment publiques, et le renforcement des investissements directs étrangers sont, d'après le rapport 2018 de la Banque mondiale, à l'origine des bonnes performances économiques de Djibouti. Le document insiste également sur le fait que ce sont surtout les politiques récentes adoptées en vue d'améliorer l'environnement des affaires qui ont substantiellement contribué au renforcement de nos dispositions économiques. Ici, après le tableau du top des économies les plus performantes en Afrique, publié dans le rapport 2018 de la Banque mondiale, les 10 plus fortes croissances en 2018 selon la Banque mondiale sont, pour le Ghana, 8,3% pour l'Ethiopie, 8,2% pour la Côte d'Ivoire, 7,2% pour la République de Djibouti, 7%, Sénégal, 6,9%, Tanzanie, 6,8%, Sierra Leone, 6,3%, Bénin, 6%, Burkina Faso, 6% et enfin le Rwanda à 5,9%. Dans l'actualité également, l'ancien premier ministre d'Illeta, Mohamed Illeta, fait partie de la mission d'information de l'Organisation internationale de la francophonie qui a supervisé le dernier tour de l'élection présidentielle qui s'est déroulée au Mali. C'est dimanche, donc, 12 août dernier, que les Maliens étaient convoqués pour choisir leur nouveau président entre le sortant Ibeka Ibrahim Boubakar Keïta et l'opposant Soumaïla Sissé. L'équipe de l'Organisation internationale de la francophonie, conduite par l'envoyé spécial de Michael Jean, secrétaire général de la francophonie, et comprenant l'ancien premier ministre d'Illeta, Mohamed Illeta, est parvenu à sillonner le pays pour s'assurer du bon développement de l'élection. Diplomate de carrière, ancien ambassadeur à l'Ethiopie et ancien premier ministre d'Illeta, Mohamed, a été plusieurs fois envoyé spécial au chef de mission de l'Union africaine ou de l'OIF. Il a été notamment chargé de mission en Libye, au Comores, au Seychelles et au Rwanda. En 7 mois, il se rendu 4 fois au Mali. Et au Mali, justement, la délégation de l'OIF a expérimenté de fort belles manières nouvelles méthodes de suivi politique souhaitées et voulues par Michael Jean, agir bien en amont des élections sur des domaines multiformes et aider les acteurs institutionnels et ceux de la société. Santé à présent, à l'instar des autres hôpitaux du pays, l'hôpital Chekho de Balbala a enregistré une baisse significative du taux d'admission du cas de Rougeole. L'épidémie a chuté de plus de 60% et ce, grâce à la mise en œuvre du plan de riposte efficace contre la Rougeole. Il s'agit en effet d'un plan de riposte mis en œuvre par le ministère de la Santé contre la récente flambée de la Rougeole qui inclut une composante préventive avec la campagne ciblée de vaccination anti-Rougeole et une composante curative à travers les dispositifs d'urgence et de soins mis en place au niveau des deux hôpitaux de référence de la capitale. Cette importante baisse est la résultante des efforts engagés par le département de la Santé afin de lutter efficacement contre la Rougeole qui a touché principalement les enfants de moins de 5 ans. Bien que cette évolution en baisse du nombre de cas de Rougeole ait été observée, les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance, surtout en cette période de fin des vacances. Tous les cas suspects de Rougeole doivent être rapidement signalés et les enfants touchés immédiatement transportés vers les structures sanitaires. Plus encore, les parents doivent faire vacciner leurs enfants dans les centres de santé les plus proches. Et je vous propose d'écouter à présent les explications du docteur Timirou Aden, pédiatre à l'hôpital Shekho de Balbala. Les enfants qu'on a hospitalisés n'étaient pas vaccinés. La majorité n'étaient pas vaccinées. D'accord ? Donc on tient à appuyer la vaccination et nous informons les mamans également. Des enfants qui ont déjà fait la Rougeole en ce moment n'ont pas besoin de vaccination. Mais les contacts, c'est-à-dire les frères, les soeurs, l'entourage, d'accord ? Les voisins, ceux qui n'ont pas fait la Rougeole mais qui ont été en contact avec le cas, doivent se faire vacciner. Alors, dans ce cadre-là, nous tenons à informer les mamans, à sensibiliser les mamans à observer le carnet vaccinal des enfants. C'est-à-dire que tout enfant, d'accord, qui a moins de 15 mois doit obligatoirement avoir deux doses de vaccin. D'accord ? D'à l'âge de 9 mois et à l'âge de 15 mois. La vaccination qui fait partie du programme élargi dans notre pays, d'accord, qui est d'ailleurs gratuit. Et dans ce cadre-là, la Rougeole est faite chez l'enfant à l'âge de 9 mois, mais également un rappel vers l'âge de 15 mois. Et ceci est important pour l'immunisation de l'enfant. Les deux doses doivent obligatoirement être observées par les mamans. Et le secrétariat d'État aux affaires sociales en partenariat avec l'ONG WAMI a procédé à la distribution d'un lot de dorés alimentaires pour 500 ménages dans la sous-préfecture de Yoboki, dans la région de Dikil. Cette population des zones rurales du nord-est pastoral de la région de Dikil est confrontée à une réelle situation d'insécurité alimentaire, surtout ceux vivant dans les localités de Bukbukta, Al-Lulli, Takito, Daudaouya, Chekaitou 1 et 2 et Habsou. Le secrétariat d'État aux affaires sociales a prévu de distribuer ses aides alimentaires pour ses 500 familles recensées dans la première phase. Et a été distribuée donc aujourd'hui. La seconde et dernière phase se déroulera dans les 4 jours à venir. Cette initiative n'est d'ailleurs pas une première du moment où le secrétariat d'État aux affaires sociales s'est toujours montré plus généreux et plus solidaire envers ses concitoyens, d'autant plus avec les plus nécessiteux et les plus vulnérables. Et nous allons finir avec une page nécrologie. Pour clore l'actualité nationale, nous avons appris avec tristesse et émotion le décès survenu hier à Sana'a, suite à une crise cardiaque de la sœur de notre collègue du service arabe, Tarar Taha Al-Murairi. L'ensemble des employés de la radio-télévision de Djibouti transmettent donc leur sincère condoléance à leur collègue Tarar Mourairi et à sa famille. Et nous prions également Dieu Tout-Puissant d'accueillir la défunte dans sa miséricorde. Inna lillahi wa inna ilayhi raj'un. De là nous passons aux nouvelles à travers le monde donc avec Fardouz Hassel. Bonsoir Fardouz. Bonsoir. Alors Fardouz, au Cameroun, le groupe terroriste Boko Haram est affaibli selon un rapport. René Féhmado, au Cameroun, l'international crisis group estime dans un nouveau rapport intitulé Extrême Nord du Cameroun, nouveau chapitre dans la lutte contre Boko Haram. Rendu public aujourd'hui, 14 août, que même si ce mouvement djihadiste considérait encore une menace, le groupe est affaibli en disant le nombre de victimes civiles militaires de ce mouvement ont baissé de plus de 40%. Le nombre d'attaques du mouvement djihadiste a fortement baissé et ses attentats suscits échouent de plus en plus. Certains djihadistes ont même été tués au combat. Environ un millier a été arrêtés, mais ceux qui ont essayé de se rendre au début 2017 ont été rejetés par leur communauté d'origine ou abattus par les forces de sécurité et depuis les choses se sont améliorés, puisque par la suite, les 200 autres qui se sont donc rendus ont été pris en charge. Et Recep Tayyip Erdogan, Fardouz, annonce le boycott des appareils électroniques américains. Et oui, Ahmed, le président turc Recep Tayyip Erdogan a annoncé aujourd'hui mardi que la Turquie boycott des appareils électroniques américains lançant un nouvel assaut contre les Etats-Unis sur fond de fortes tensions bilatérales qui ont mis la livre turque au supplice. La crise diplomatique entre Ankara et Washington, deux alliés au sein de l'OTAN, a provoqué ces derniers jours un effondrement de la livre qui reprenait toutefois quelques couleurs mardi malgré la déclaration virulente d'Erdogan à l'endroit des Etats-Unis. Les turbulences entre la Turquie et les Etats-Unis ont mis en supplice la livre turque qui s'est effondrée ces derniers jours et a ainsi perdu 40% de sa valeur face à l'euro au dollar depuis le début de l'année. La devise turque se redressait toutefois légèrement aujourd'hui, lendemain de l'annonce des mesures par la Banque centrale turque alors que de nombreux turcs se pressent dans les bureaux de change à l'appel du président turc Recep Tayyip Erdogan pour convertir leur devise étrangère. Et en Syrie, le musée bombardé d'Idleb rouvre ses portes. En effet, Ahmad, après cinq années de fermeture, le musée d'Idleb a réouvert ses portes hier lundi en Syrie après l'explosion d'une petite partie de sa collection, l'ancien n'ayant pas échappé à la guerre qui ravage le pays. La revêture de ce musée dans une région toujours en guerre a été lancée par une équipe locale d'académiciens et d'archéologues alors que l'institut a été fermé depuis 2013. Donc hier, quelques dizaines de visiteurs ont déambulé parmi les vestiges qui ont pris en photo avec leur portable dominé par le groupe djihadiste Hayat Tahrir al-Sham. La province d'Idleb est riche en musées et c'est archéologique en remontant à l'antiquité, Ahmad. Et enfin, donc en Afghanistan, Fardouz, des talibans prennent d'assaut une base de l'armée. En effet, les talibans, Ahmad, ont attaqué une base de l'armée afghane, soutien dans le nord du pays. Au moins 10 soldats ont été tuyés, plusieurs dizaines d'autres ont été capturés. Selon une source, un responsable provincial, une quarantaine de soldats ont été capturés. Une trentaine de combattants islamistes ont perdu la vie. Cette attaque coïncide avec le combat qui se déroule dans la province de Ghazni, dans le sud-est de l'Afghanistan, des centaines de personnes ont été tuyées ou blessées dans cette offensive qui a commencé la semaine dernière et conduit les forces américaines à apporter leur soutien aux soldats afghans. Merci Fardouz pour toutes ces précisions. Et nous allons finir avec cette information qui dit que Vienne est la ville la plus agréable à vivre au monde. Où fait-il bon vivre dans le monde ? Comme chaque année, l'économiste a établi son classement. Deuxième, l'an passé, la capitale autrichienne se classe en première position avec une note de 99 sur 100, 30 critères sans prix en compte. Les cinq plus importants étant la qualité de vie, la stabilité, la culture et l'environnement, les infrastructures et l'éducation. Dernière de ce classement, Damas, la capitale syrienne, avec une note globale de 30,6%, 7 sur 100, loin derrière, Dakar au Bangladesh et Lagos au Nigeria. Et en que de peu le temps, nous avons trois villes asiatiques et six villes africaines parmi les moins agréables de la planète. C'est ainsi donc que prend fin cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée sur Télé-Jouti. Sous-titrage Société Radio-Canada